Bonjour à tous, je suis toujours très très content de vous retrouver, j'aurais préféré dans la vraie vie, mais c'est un peu plus compliqué là vu les distances physiques et géographiques, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Donc la conférence de ce soir s'appelle la COVID, parce qu'au début je trouvais que beaucoup de choses étaient vides de sens bien sûr, et vides de bon sens. Donc l'objectif de la présentation de ce soir, c'est de mettre en évidence les biais cognitifs dans la crise de la COVID-19. Alors c'est un parti pris, c'est juste un éclairage, on aurait pu faire un éclairage avec d'autres disciplines, la sociologie, la médecine ou d'autres aspects de la psychologie, mais ici ce n'est pas le cas parce que je n'ai pas les compétences nécessaires. Par contre, les biais cognitifs, je connais un peu plus et ce que j'ai voulu faire, c'est plutôt un travail de compilation, c'est qu'à force de réfléchir et d'entendre ou de lire des choses, je me suis dit je vais tout poser dans un document pour avoir quelque chose de poser mes idées dans une conférence. Alors le menu principal, ça va être le suivant, ça va être… Alors vous voyez au passage, j'ai beaucoup rigolé parce qu'en préparant le support, quand je demande une suggestion pour le menu principal de la présentation, il me propose d'emblée une image avec des pizzas, des burgers et des donuts, on voit tout de suite l'origine des logiciels. Il y a quand même des frites là-haut, ça me rassure un peu et pour nos amis belges aussi. Donc le menu principal de cette conférence, ça va être d'abord un petit rappel de l'histoire de la maladie pour remettre en perspective et en contexte les éléments. Puis après, je vais vous expliquer ce que sont les biais cognitifs, qu'est-ce qu'un biais, comment ça fonctionne. Et après, on verra le gros chapitre, c'est les biais cognitifs qui ont explosé et qui expliquent parfaitement tout un tas de choses face à la crise de la Covid. Sur les statistiques, j'ai supprimé cette partie pour rester complètement centré sur les biais cognitifs. Je suis désolé, j'ai oublié de retirer cette partie-là. Alors l'histoire de la maladie, c'est la suivante. Rapidement, juste en quatre diapos, c'est éclairant quand même. Le premier cas, c'est en Chine, bien sûr, un patient de 55 ans qui, mi-novembre 2019, tombe malade. Un mois plus tard, on n'a que 27 cas dans le monde et tous en Chine, bien sûr. Le 20 décembre, on est déjà à 60 personnes et on trouve qu'il y a un cluster, c'est-à-dire un regroupement d'individus malades autour du marché de gros, de fruits de mer à Wuhan, à côté de Wuhan. Et à l'époque, on ne sait pas si les gens sont malades entre eux ou si c'est à travers une espèce animale qui va contaminer les hommes. Le 21 décembre, donc très rapidement finalement, en à peine cinq semaines, le 21 décembre, on fait des tests et on cible tout un tas de germes, des virus et des bactéries. Tout revient négatif et donc on constate que l'on est devant un nouvel agent pathogène respiratoire. Le 31 décembre, l'OMS est informé de nombreux cas de pneumonie dans la ville de Wuhan. Le 6 janvier, les Américains commencent à tirer la sonnette d'alarme, à dire écoutez, là il y a des soucis, il y a un risque d'épidémie. Et dès le lendemain, les autorités chinoises confirment. C'est bien un nouveau virus de la famille des coronavirus et on a déjà une soixantaine de victimes et le virus s'appelle le SARS ou le SARS-CoV-2. Le 9 janvier, l'OMS lance une alerte internationale. Le 23 janvier, on sait que la maladie est transmissible entre humains et dès le lendemain, on a déjà des choses qui sont intéressantes puisqu'on apprend que la maladie se transmet comme la grippe avec des gouttelettes en contact direct, soit des postillons, soit la toux, les éternuements ou les objets contaminés par ces gouttelettes. Enfin, le 26 janvier, les autorités chinoises font une déclaration très importante. Ils expliquent qu'on peut être contagieux pendant deux semaines, c'est la période d'incubation, et que si on ne fait pas une politique de détection systématique et précoce, le virus risque de se répandre avec une croissance exponentielle. Ça, ça date de fin janvier. Vous avez compris qu'on n'a pas écouté les Chinois et évidemment, ça s'est répandu avec une croissance exponentielle. Le 11 février, la maladie s'appelle la COVID-19, maladie à coronavirus 2019, et le virus s'appelle le SARS-CoV-2 ou le SARS-CoV-2. Enfin, le 11 mars, on parle de pandémie, c'est-à-dire une épidémie à l'échelle mondiale. Donc, tout ça, c'est pour remettre en contexte. Et par rapport à ça, vous allez voir que nos biais cognitifs ont joué, mais alors, à plein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif ? Un biais cognitif, c'est une distorsion dans le traitement d'une information et grosso modo, on va tromper notre cerveau de manière inconsciente. Voilà, par exemple, on sait depuis très longtemps que notre cerveau peut être trompé. Voilà, par exemple, une photo sur laquelle notre cerveau va reconnaître tout de suite les signes auxquels il est habitué. Il va surinterpréter les signaux et nous faire conclure qu'on est sur une photo d'un lac. Quand vous regardez mieux, ce n'est pas un lac, c'est un muret qui est juste éclairé par le soleil. Voilà. Et là, c'est l'illusion d'optique. On connaît l'illusion d'optique. C'est un truc avec lequel on est habitué. Et pourtant, on a beau le savoir, on tend quand même à se faire avoir. C'est très difficile de passer outre. Le biais cognitif, c'est un peu comme l'illusion d'optique. C'est qu'on va tromper notre cerveau par un mauvais traitement de l'information. Et bien évidemment, on a eu de très nombreux biais qui sont venus polluer nos pensées. J'essaie de vous déclarer un peu à travers toutes sortes de biais cette présentation. Les biais cognitifs sont des phénomènes qui ont été mis en évidence par deux grandes personnes. Daniel Kahneman, qui est un psychologue, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux. Et Amos Tversky, qui est malheureusement décédé avant d'avoir eu le prix Nobel. Et ce sont ces deux personnes qui ont qui ont formalisé le système des biais cognitifs. Et ils ont conclu que notre cerveau fonctionnait avec deux modes de pensée, le système 1 et le système 2. Donc S1, S2. Le système 1, c'est le mode de pensée automatique. C'est pas contrôlable, c'est fulgurant, c'est rapide. C'est ce qui nous fait agir intuitivement dans toutes les routines et qui ne nécessite pas d'engagement cognitif fort. Et c'est ce qui agit le plus quand on doit prendre des décisions dans des situations d'incertitude. Donc vous voyez qu'ici, l'incertitude, elle était pleine. Et malheureusement, le système 1, il est extrêmement sensible aux biais cognitifs, aux raccourcis mentaux et aux erreurs de jugement. C'est pour ça que les biais se sont largement exprimés. S1, c'est le mécanisme de pensée qui permet de réagir très vite, sans réfléchir, lorsqu'on a une menace ou un changement imprévu. Par exemple, si vous traversez la rue, vous êtes à l'abri et d'un coup, vous voyez une voiture qui change de trajectoire, qui vous fonce dessus. C'est votre système 1 qui va vous dire, va te mettre à l'abri, dépêche-toi. Alors que le système 2, lui, est plus dans l'analyse et le système 2 va vous dire, regarde ce qui se passe, qui est le conducteur, quel âge il a, quelle est la couleur de sa chemise, etc. Et bien évidemment, le système 1 a joué dès le début dans la crise de la Covid, soit en mode de déni, c'est-à-dire qu'on a des gens qui pensaient qu'on pouvait se balader sans aucune précaution, soit en mode panique, où les gens se sont rués dans les pharmacies, affolés sur la chloroquine, etc. Et malheureusement, la communication ne sert à rien. Ça ne suffit pas pour endiguer le phénomène. Le système 2, lui, c'est le contraire. Ce n'est pas le truc intuitif, rapide, etc., mode survie. Le système 2, il va prendre le temps d'analyser les informations disponibles. Il va les compléter, il va les traiter, il va réfléchir, il va analyser. Donc, c'est un système qui est long, qui est coûteux en énergie et qu'on n'utilise pas dans toutes les décisions, les micro-décisions qu'on prend au quotidien. Et même si S2, c'est la référence du mode de pensée, l'immense majorité de ce qu'on fait au quotidien, ça émane du système 1. Alors, voilà une petite vidéo qui explique bien la différence entre le système 1 et et le système 2. Donc, en 2011, Kahneman résume ses années de recherche dans un livre et il décrit deux modes de pensée. Le premier est rapide, automatique, mais avec erreur, système 1. Le deuxième, il est lent, réfléchi, mais logique et analytique, système 2. Le système 1, il est rapide, sans effort, stéréotypé et inconscient. Le système 2, il est lent, avec effort, logique et conscient. Le système 1 est rapide parce qu'il agit instinctivement et mobilise des ressources immédiates. Le 2 est lent, il prend le temps de la réflexion et il élabore des pensées complexes. Le système 1 est sans effort, on est en mode automatique et on applique des réponses connues. Alors que le système 2 est avec effort, c'est plutôt la logique, les mathématiques, mais avec effort. Le système 1 est stéréotypé, le 2 est logique. Si je vous dis, pensez à un outil, votre système 1 va vous dire un marteau, alors que le système 2 va vous faire penser à d'autres outils comme des pinces, des tournevis, des clés, etc. Le système 1 est inconscient, le 2 est conscient. Par exemple, avec le système 1, vous lisez ABC 12-13-14 parce que c'est inconscient, alors qu'avec le système 2, on peut lire A-13-C et 12-B-14. En résumé, le système 1 est rapide, sans effort, stéréotypé, inconscient. Le système 2 est lent, avec effort, logique, conscient. On a deux modes de pensée qui sont très complémentaires, qui fonctionnent à des vitesses différentes. Et donc, vous comprendrez que face aux incertitudes, c'est le système 1 qui s'est mis en œuvre principalement, face aux craintes, face aux peurs, face aux imprévus. Et ça a pas mal altéré nos jugements et nos pensées. Le premier biais dont je vais vous parler, c'est le biais de cadrage. Le biais de cadrage, on le connaît bien, c'est la manière de présenter une information va influer sur la manière dont on va recevoir le message. Alors, j'ai illustré ça avec un verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est pour rigoler, mais voilà un exemple qui est connu. Il y a une équipe de médecins qui propose deux programmes pour traiter un problème de santé. Avec le premier programme, 400 personnes mourront. Avec le deuxième programme, on a une chance sur trois de sauver 600 vies. Quand on présente le problème comme ça, pratiquement les trois quarts des participants à l'étude ont choisi le programme B. Or, mathématiquement, qu'on choisisse le A ou le B, ça revient strictement au même. On aura 200 personnes sauvées et 400 qui vont mourir. Ça montre que la manière dont on va présenter l'information va orienter nos décisions. Alors ici, en quoi ça a joué ? On a beaucoup parlé d'un taux de mortalité de 2 % et c'est beaucoup plus anxiogène, par exemple, que de parler d'un taux de guérison de 98 %. Et ça, d'autant plus que notre cerveau tend à surinterpréter les risques faibles. Et pendant des jours et des jours, les autorités, en tout cas en France, je ne sais pas comment ça a été dans vos pays respectifs, les autorités ont communiqué sur le nombre de malades et le nombre de morts. Et c'est que bien plus tard, mais beaucoup, beaucoup plus tard, on a commencé à parler du nombre de guérisons ou du nombre de personnes sans problème particulier. Cette manière de cadrer l'information, cette manière de présenter la situation de manière négative, ça accrue l'angoisse de la population. Et dans une situation d'anxiété qui a été celle-là, le système 1 va jouer à fond. Et le système 1, c'est la porte ouverte à beaucoup de biais. Le deuxième biais, c'est le biais dit d'expérience ou de modèle mental. Il faut savoir que lorsque nous sommes confrontés à une situation nouvelle, notre cerveau fait quelque chose qui est très simple. Il va rechercher dans ses expériences passées s'il n'a pas déjà vécu la même chose. Il va rechercher dans ses souvenirs quelque chose de similaire. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant que les Chinois, en particulier, nous alertaient, nous disaient, attention, c'est très grave, il y a des problèmes, etc. Nous, dans notre cerveau, on s'est dit, oui, mais des épidémies comme ça, on en a déjà eu plein. On a eu le H1N1, on a eu le SRAS, on a eu le MERS, on a eu Ebola. Et à chaque fois, on a su venir à bout de ces épidémies. Donc, pourquoi cette fois-ci, on n'y arriverait pas ? Ça, c'est le biais d'expériences ou de modèles mentales. On a réappliqué des modèles qui étaient déjà existants. D'ailleurs, on l'a fait après avec le H1N1 et les masques. Je vous en reparlerai. Et à ce moment-là, on parle de grippette. On sous-estime le truc. Je vais vous reparler après de cette grippette. Le biais suivant est le biais d'optimisme. Alors, j'en ai mis plusieurs, mais c'est optimisme, surestimation de soi et biais de supériorité. Il y a des petites nuances entre les trois. Il faut savoir que des biais cognitifs, il y en a plus d'une centaine. L'idée du biais d'optimisme, c'est d'exagérer notre capacité à contrôler un événement extérieur, même s'il est aléatoire. C'est-à-dire qu'en gros, on va se considérer comme étant meilleur que la moyenne. Et ça, en France, on sait bien le faire. On va estimer qu'on aura plus de chances de bien s'en sortir, qu'on aura moins de problèmes que les autres. Et on a eu ce biais d'optimisme dans une situation qui, objectivement, ne nous permettait pas de l'être. Parce que là où on pensait que notre système était plus solide que les autres et que nous, les Français, on allait être bien meilleurs que les autres, en particulier les Chinois et les Italiens. Et pourtant, quand on regardait objectivement la situation, les hospitaliers français étaient dans une grève très dure depuis un an pour dénoncer le manque de moyens et les problèmes d'hôpitaux, le manque de lits, le manque de personnel, le manque de médecins. Et l'Italie avait un système équivalent au nôtre. Les Chinois ont pu construire un hôpital en dix jours. Nous, on aurait été incapables de faire ça. Et pourtant, nous, on a considéré que jamais on pourrait être atteint par ce méchant virus. Ça n'allait rester que chez les Chinois, voire les Italiens, mais parce qu'on est bien meilleurs, nous, que les Italiens. Il n'y a pas eu que les Français. Bolsonaro, qui a expliqué pendant longtemps que les Brésiliens sont des gens de constitution très forte et que même si le virus arrivait chez eux, il serait assez fort pour éviter les problèmes. Donald Trump, qui a fait le malin et qui s'est retrouvé avec le virus. Boris Johnson, qui a fait pareil, qui étaient tous convaincus que ni eux-mêmes, ni leur peuple ne pouvaient être atteints par la Covid. Et pourtant, ils l'ont tous chopé. En janvier 2020, le 22 janvier, Donald Trump déclarait, on a la situation complètement sous contrôle. Et quand aujourd'hui, j'entends des gens faire des prévisions très optimistes et d'écrire le monde d'après et dire que oui, demain, il y aura ci, il y aura ça, etc., avec beaucoup de convictions. J'ai envie de les engager à être un peu plus prudents parce qu'on a déjà du mal à savoir ce que va être l'avenir à court terme. Alors, à long terme, il faut peut-être être un peu plus modeste. Voilà une expérience qui est intéressante. On a demandé à… Celle-là, c'est quelque chose que j'ai expliqué dans la conférence de Sibony. On a demandé à tous les meilleurs experts américains. On les a interrogés le 16 et 17 mars. On leur a dit, quelle est votre prédiction de cas de Covid pour le 29 mars ? Donc, une prédiction à 15 jours, même pas 15 jours, pour les meilleurs experts américains. Donc, des mecs qui savent compter. Et vous avez le tableau là. Donc, ici, vous avez la barre bleue, c'est le minimum et le maximum. Et le point bleu, c'est ce qu'eux considèrent comme étant la réalité. Le biais d'optimisme, il est là. C'est que, bien que certains aient fait des calculs justes, le consensus était autour de 19 000 cas. Le vrai chiffre, 15 jours après, ce n'est pas une prédiction à dans un an. Le vrai chiffre, à 15 jours plus tard, c'était 141 701 cas. C'est-à-dire, 8 ou 9 fois plus. Non, 7 à 8 fois plus, pardon. Et il n'y en a que 4, que 3 qui ont vraiment estimé, et encore pour beaucoup de justesse ou dans la fourchette haute, le vrai chiffre. Alors, ces gens-là, moi-même, je me suis fait avoir par ce biais-là. On a fait des calculs qui étaient effarants, mais on était tellement optimistes qu'on a révisé les calculs. Là où le chiffre nous disait, on aura tant, on a raboté nos chiffres en disant, non, non, ce n'est pas possible. Biais d'optimisme qui a joué à fond. Voilà, par exemple, ce que disait Agnès Buzyn en janvier. Elle expliquait que le risque d'arriver du nouveau virus mortel en France est faible, mais pas exclue. Au mois de juin, après ce qu'on appelle la première vague, le Conseil scientifique a déclaré l'épidémie de Covid-19 est sous contrôle en France. On voit bien là le biais d'optimisme et de surestimation de soi qui a joué à fond. Agnès Buzyn, le lendemain, le 23 janvier, est allée dans les médias, dans les journaux télévisés. Donc, Agnès Buzyn, c'est notre ministre de la Santé, pour dire, rassurez-vous, maintenant tout va bien, on a mis des affiches dans les aéroports internationaux. Ça me fait penser au sketch d'un humoriste qui s'appelle Bigard, qui a fait un sketch sur la chauve-souris, et ça me fait vraiment penser à ça. C'est que j'imagine que le virus est porté par un touriste chinois, par exemple, qui descend de l'avion, il lit l'affiche, et il se dit, oh là là, non, non, je ne peux pas rentrer en France. Donc, hop, il saute de le passager et il reprend l'avion en sens inverse pour repartir en France, en Chine, pardon. Comment est-ce qu'on peut être une ministre de premier plan en France ? Ce n'est pas une imbécile, madame Buzyn, et croire qu'on allait combattre l'arrivée du virus à coup d'affiche dans les aéroports. Je trouve ça assez ahurissant et même assez angoissant quelque part. Alors, toujours dans la surestimation de soi, on a envoyé l'armée française rapatrier les Français qui étaient à Wuhan, l'épicentre de la maladie. Et on a pris plein de précautions, biais d'optimisme, en disant, non, mais rassurez-vous, les gens, on n'est pas des imbéciles, les gens, dès qu'ils reviennent, on va les mettre en quatorzaine, comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. On a juste oublié qu'au retour de tester les militaires qui sont allés chercher les malades, et évidemment, on a eu un premier cluster à Creil, c'est-à-dire près de la banlieue parisienne, et ce cluster-là de Creil, c'est là où est la base aérienne des militaires qui sont allés chercher les Français à Wuhan. Et de là, ça a contaminé toute l'île de France et tout Paris, et avec les problèmes qu'on a connus après. Et pendant que nous, ça, c'est une image de Paris au mois de mars, et les Italiens nous disaient, mais c'est surréaliste, mais comment vous faites ? Vous ne prenez pas de précautions ? Pourquoi vous vous promenez ? Vous voyez, on était dans l'optimisme complet, avec des Italiens qui nous disaient, mais vous êtes complètement cinglés, et les Français qui allaient se promener au bord de la Seine. Et un mois après, c'était l'inverse. C'est que quand nous, on était en plein confinement, on regardait les Américains, on se disait, mais les Américains sont fous, ils vont à la plage, ils vont se promener, ils font n'importe quoi. Voilà, tout ça, ce sont des biais d'optimisme qui font que… Alors, il y a aussi d'autres biais, notamment d'endo-groupes et d'exo-groupes, qui font qu'on pense que ce qui va arriver aux autres ne nous arrivera pas à nous, parce qu'on est meilleurs que les autres, et puis nous, on saura faire. Ça a joué dans tous les pays. Le phénomène et le concept d'après, il est dur à prononcer, c'est l'ultra-crépidarianisme. L'ultra-crépidarianisme, ce n'est pas un biais, c'est un comportement plutôt, qui fait qu'on tend à donner son avis sur des sujets sur lesquels on n'a pas de compétences particulières. Alors, ça a beaucoup joué, on a vu beaucoup de gens parler, dans les médias notamment, et c'est un terme qui est ancien, qui date de 1819, et que j'ai illustré par l'illustration que vous avez là, où je me suis fait plaisir, j'ai une blouse, je suis sérieux. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça a joué, combiné un autre effet, qui lui est un vrai biais cognitif, qui est l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger est vraiment intéressant, c'est un biais qu'on appelle le biais de surconfiance, qui fait que les personnes les moins qualifiées dans un domaine surestiment leurs compétences. Et quand vous couplez ça avec l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire que non seulement les gens surestiment leurs compétences, mais en plus, ils vont s'exprimer largement. Et on a eu beaucoup de ça au début de l'épidémie, et même encore maintenant. Le phénomène ou l'effet Dunning-Kruger, c'est un effet et un biais qui a été démontré par une série d'expériences, par deux psychologues américains, David Dunning et Justine Kruger. Ils ont publié en 1999 leurs résultats dans une revue scientifique. Et Dunning et Kruger pensent ou expliquent que ce phénomène-là, et s'expliquent par le fait que les gens n'ont pas les compétences nécessaires pour se rendre compte qu'ils ne sont pas compétents, puisqu'ils vont s'auto-évaluer avec leur niveau de compétence, et donc ils ne peuvent pas mesurer l'étendue de leur manque de connaissances. Il y a un corollaire à ça, qui est surprenant, mais que tous les médecins connaissent, c'est qu'à l'inverse, les personnes les plus qualifiées ont tendance à sous-estimer leur niveau de compétence, parce que vu qu'ils réalisent avec facilité des tâches, ils pensent que s'ils le font facilement, c'est que ce n'est pas dur, et que les autres pourraient le faire aussi facilement. Donc on est presque sur une inversion des valeurs, qui est assez amusante, et Dunning et Kruger font ce schéma que j'aime beaucoup, c'est que vous avez ici en abscisse le niveau de connaissance, qui va de « je ne connais rien, je connais raisonnablement mon sujet, et je suis gourou », et sur l'axe vertical, vous avez le niveau de confiance, qui va de bas, moyen, à élevé. Alors c'est un petit plaisir, ce n'est pas moi qui ai fait ce schéma là, c'est Dunning et Kruger, puisqu'au départ, quand on ne connaît rien, on ne dit rien, mais dès qu'on a un peu de connaissance, le niveau de confiance monte terriblement, jusqu'à atteindre ce que les auteurs ont appelé le sommet du mont stupide. Puis quand vous développez vos connaissances sur un sujet, et bien là, la confiance diminue, parce que vous commencez à mesurer toute l'étendue de vos méconnaissances, et vous descendez jusqu'à la vallée du désespoir, puis après vous remontez la pente de l'illumination, pour atteindre le plateau de durabilité. Et vous voyez que même avec des compétences extrêmement élevées, votre part de doute fait que vous ne reviendrez jamais au sommet du mont stupide, qui est le pic de cette courbe. Cette courbe-là, je pense que tous les médecins la connaissent pas mal. Alors les conséquences de l'effet Dunning-Kruger, c'est qu'on est tous devenus des experts en médecine, on est tous épidémiologiques, on est tous experts en stats, on est tous experts en économie, on est tous experts en tout. D'ailleurs, quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'au tout début de l'épidémie, 80% des Français avaient une opinion, quelle qu'elle soit, sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine. 80% des Français avaient une opinion ferme sur Didier Raoult et son traitement. Alors qu'en réalité, personne n'en savait rien. Voilà, c'est ça l'effet Dunning-Kruger. Et quand vous combinez ça à l'ultra-crépidarianisme, ça donnait des choses assez étonnantes. Le biais suivant est le biais de groupe. Vous voyez que je me suis foulé pour faire des belles illustrations. Le biais de groupe, c'est qu'un individu tend à penser comme le groupe auquel il appartient, partant du principe que tout le monde ne peut pas se tromper quand même. Et donc, on tend à reproduire nos comportements par rapport aux comportements des autres. Il y a une expérience qui illustre bien ça, c'est qu'on a demandé à une personne de remplir un questionnaire dans une salle. La personne est seule et au bout de quelques minutes, on fait passer de la fumée à travers la porte. Eh bien, lorsque la personne est seule, dans 75% des cas, elle donne l'alerte au bout de deux minutes ou en moins de deux minutes. C'est que la personne voit de la fumée, commence à s'en inquiéter et se dit, de la fumée qui rentre dans une salle, ce n'est pas normal, va voir s'il y a un feu ou quelque chose et elle va s'en inquiéter. On a refait la même expérience en mettant trois personnes, dont deux complices, bien sûr, et une victime, et les deux complices ont pour honte de regarder la fumée et de ne pas bouger. Eh bien, dans cette expérience-là, qui est la même, la même situation, la personne qui remplit le questionnaire, il n'y a plus que 10% des gens qui réagissent et qui s'inquiètent de la fumée. 90% ne s'en inquiètent plus. On passe de 75% à 10%. Pourquoi ? Parce que les gens tendent à faire comme le groupe et faire comme les autres. Donc, ce biais-là de groupe combiné au biais d'optimisme ont fait que, dès le début, on n'a pas pris à sa juste valeur le phénomène de la Covid et de sa propagation. Le biais suivant est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, il est terrible, celui-là aussi. J'ai pris une illustration qui est le Gorafi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site fictif. C'est des choses amusantes, mais fausses. C'est des fake news. C'est qu'on adore avoir raison avec nous-mêmes. Par contre, avoir raison face aux faits, on n'aime pas, c'est autre chose. En résumé, on déteste avoir tort. Et c'est pour éviter ça que notre cerveau va faire un tri dans les données, voire même dans nos amis, dans nos lectures, qu'on soit de bonne foi ou de mauvaise foi. J'ai illustré ça par la photo que vous avez là où j'ai écrit « Il recherche sa propre opinion sur Google afin de pouvoir la confirmer. » Ce biais de confirmation a joué d'une manière classique, de deux manières. Soit vous lisez un article qui confirme ce que vous pensez. Et donc, forcément, vous avez raison. Soit au contraire, vous allez lire un article contradictoire et vous allez dire « Cet article-là n'est pas bon » et vous allez dire que c'est du bullshit ou quelque chose qui n'a pas d'intérêt scientifique ou d'intérêt quelconque. Et grosso modo, notre cerveau tend à ne retenir que les faits qui viennent confirmer nos hypothèses, nos opinions. Et ça va même jusqu'à ne s'entourer que des personnes qui pensent comme nous. On ignore les hypothèses contradictoires. Et Raoult a joué complètement là-dedans. C'est que, qu'on soit pro ou anti-Raoult, les pro-Raoult ont nourri leur opinion avec tout ce qu'ils pouvaient lire, tout comme les anti-Raoult ont nourri leur opinion avec tout ce qu'ils pouvaient lire. À aucun moment, on n'a vu le recul nécessaire qu'on aura dû avoir pour se faire une opinion juste de tout ça. Le biais suivant, le biais d'ancrage, c'est un biais qui est très important, qui a été largement documenté justement par Daniel Kahneman. Ça a été un des premiers. Et Amos Tversky, donc toujours les deux mêmes personnages. l'idée de l'ancrage ou biais d'ancrage ou effet d'ancrage ajustement, il y a plusieurs manières de l'appeler, c'est de voir comment on peut se faire une première idée de quelque chose, donc opinion initiale, l'ancrer et comment nous, on est en capacité d'évoluer ou de faire évoluer notre pensée ou nos jugements sur une idée ancrée. Les résultats sont assez étonnants. c'est que même si quand vous avez une première idée qui est ancrée dans votre tête, même si vous savez qu'elle est imparfaite, même s'il y a des expériences qui viennent vous montrer que non, finalement, ce n'est pas très juste, ce n'est pas tout à fait ça, etc., eh bien, on va faire évoluer que très doucement ou très peu notre méthode de pensée, on va rester principalement sur notre opinion initiale. En gros, notre opinion initiale, elle est ancrée et c'est dur de la faire bouger. Et c'est là où ce biais, il a fonctionné à plein. Rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure, dès le début, avec l'optimisme, on a parlé de grippette. Et cette grippette, on en a longtemps parlé, elle est restée ancrée, c'est que quand bien même on voyait arriver des morts, des malades graves, etc., on disait non, mais, enfin, beaucoup de gens disaient non, mais c'est qu'une grippette. Et comme la grippette, c'est un côté rassurant et apaisant, face à de l'information défaillante, on s'en est contenté. Et pourtant, il y avait tout pour que la grippette vienne s'ancrer. Tout d'abord, les Chinois avaient fourni des données qui n'étaient pas très alarmantes au départ. Ils ont raconté ce qu'ils ont eu envie de raconter à la Chinoise, mais ils ont bien menti au monde. Les symptômes initiaux peuvent ressembler à la grippe. Il y avait beaucoup de cas asymptomatiques. Et avant la seconde vague, il faut savoir que la grippe fait chaque année entre 300 et 650 000 morts et que la COVID était à 565 000 morts avant la deuxième vague. Donc, du coup, l'idée de grippette, c'est ancré, c'est renforcé. On avait tous les mécanismes présents pour que ça vienne bien s'imprégner dans notre tête. Et ça a été largement relayé par les réseaux sociaux, les médias et tout un tas de trucs. et c'est ce qui explique entre autres qu'après, on s'est mis à critiquer les règles, à ne pas vouloir les respecter ou ne pas les observer. Vous comprenez bien que si vous pensez que vous luttez contre une grippette, ce n'est pas grave. Donc, pourquoi vous devriez prendre des précautions extrêmes ? Alors que si vous devez lutter contre une maladie mortelle, c'est autre chose. Les conséquences, ça a été la minimisation de la gravité, minimiser l'effet et l'importance du confinement. Il y a eu plusieurs études qui ont démontré ça. Et l'autre truc qui m'a beaucoup dérangé, c'est que dès le début de l'épidémie, on a eu beaucoup de fake news. Cyril Hanouna a lancé des âneries, les antivax, les complotistes, les QAnon, etc. Et tous ces gens-là ont ancré un tas d'idées dans la tête des gens, au point qu'aujourd'hui, on a un nombre considérable de gens qui disent « Mais même si demain, on trouve un vaccin contre ce virus, je ne le fais pas. » On en est là. Tellement on a ancré l'idée de « C'est une grippette, c'est un complot mondial et on veut juste vous vacciner pour tous vous tuer. » Le biais d'ancrage, il s'est induit également dans la tête des médecins et des personnels soignants. C'est que toute personne qui se présente avec même un rhume, on va penser systématiquement maintenant à la COVID et on ne va plus chercher dans les autres pathologies. C'est que même les médecins ont été victimes du biais d'ancrage sur la COVID. Le biais suivant est un biais dit de croissance exponentielle. Notre cerveau ne sait pas faire une projection exponentielle. s'il n'arrive pas à visualiser. On pense que c'est linéaire. Voilà ici un exemple où en rouge, vous avez un début de croissance exponentielle et en bleu, vous avez une croissance linéaire. On sait très bien que la courbe en rouge va grimper en flèche et se séparer fortement de la courbe en bleu. Mais notre cerveau pense comme la courbe en bleu. Il n'arrive pas à faire un modèle exponentiel. Il y a une expérience qui est intéressante qui est que si vous demandez à des gens dans la rue, vous leur posez une question simple. Vous leur dites voilà, vous placez 1 000 euros pendant 30 ans à 10 % d'intérêt par an. Combien vous avez à la fin ? Entre le chiffre annoncé par les gens et la réalité, il y a un facteur 10. Les gens se trompent de 10 fois la réalité. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas visualiser une croissance exponentielle. Je cite Paul Graham qui, je trouve, résume bien les choses. Il a dit les gens ne sont pas surpris quand je leur dis qu'il y a 13 000 cas de Covid-19 en dehors de Chine ou quand je leur dis que ce chiffre double tous les 3 jours, le fameux R0. Mais si je leur dis qu'en continuant comme ça, on aura 1,7 million de cas dans 3 semaines, les gens sont éberlués. C'est ça la croissance exponentielle. On n'arrive pas à visualiser le fait que le nombre de malades va doubler tous les 3 jours, par exemple. Aujourd'hui, on est sur un R0 qui a 1,42, je crois. Alors, il y a des études scientifiques qui ont démontré qu'on était incapable de faire cette, même pour la Covid, de percevoir le modèle exponentiel. Et je peux vous parler d'une expérience personnelle et je vous assure qu'elle est authentique. Fin janvier, je dis bien fin janvier, j'ai eu un échange privé avec un médecin de ma région qui s'appelle Adrien. J'aurais aimé qu'il soit là ce soir, mais ce n'est pas grave. Et il me contacte en message privé et il me dit Didier, qu'est-ce que tu penses du virus chinois qui est en train d'arriver ? Et je lui dis écoute, je ne le sens pas bien. Le virus qui se propage à cette vitesse-là avec cette ampleur-là, je trouve ça très dangereux. Il me dit oui, moi aussi, il me dit j'ai fait mes premiers calculs, j'arrive à ça. J'ai dit écoute, moi j'arrive aussi à peu près à la même chose, mais ça me paraît incroyable. Et je vous assure que c'était fin janvier. Et notre échange s'est conclu par de toute façon on voit mal comment on pourrait éviter un confinement et des problèmes associés à la propagation de l'épidémie. J'en ai parlé autour de moi à quelques proches, à des collègues, à des amis, enfin à des gens de mon entourage immédiat en leur disant écoute, le virus chinois, je ne le sens pas bien. Peut-être sans tomber dans l'excès d'aller stocker des tonnes de paquets de pâtes et de riz, mais peut-être ne pas être sur la réserve ou avoir un petit paquet d'avance. Ça me paraît être un comportement raisonnable. Les gens ne m'ont simplement pas cru. Pourtant, ce sont des gens, des proches, enfin des gens qui me considèrent, qui m'estiment, les gens n'ont simplement pas cru. Et ça, ça reflète bien la réalité de cette épidémie. Le biais suivant est le biais de normalité. Alors, le biais de normalité, c'est de penser que finalement, quoi qu'il arrive, les choses finiront par redevenir normales. Et c'est ce qui fait que quand l'épidémie est arrivée, toute notre économie a continué à fonctionner normalement comme si de rien n'était, comme si en gros, allez, on va juste faire le dos rond le temps que la vague passe et dès que la vague sera passée, hop, on va se relever, on va recommencer comme avant. Certains parlent du syndrome de l'autruche et c'est un biais cognitif, c'est-à-dire qu'on n'y peut rien, c'est un mécanisme de pensée qui fait qu'on n'a pas été prêt et on ne s'est absolument pas préparé à la catastrophe de manière adaptée ou adéquate. Alors, le biais de normalité se représente de manière assez intéressante par ce graphique. Vous avez en bleu la probabilité perçue et en rouge la probabilité réelle. Alors, il y a un tout petit défaut, une toute petite erreur qui est au tout début, puisqu'au tout début, quand la probabilité réelle est faible, la probabilité perçue est plus grande. Sur un risque très faible, on perçoit le danger de manière amplifiée. Par exemple, quel est le risque d'avoir une attaque terroriste ? En réalité, elle est très faible, mais notre perception la mettrait très élevée. Quel est le risque d'avoir un accident d'avion ? Écoutez, moi, dans un avion, je suis plus en sécurité que si je devais traverser la rue. Et pourtant, ma perception, elle ne sera pas celle-là. Mais hormis ce petit bémol sur le début du graphique, au tout début, la perception de la catastrophe reste faible alors que le danger arrive et que la probabilité réelle augmente petit à petit. Et même quand on atteint un seuil d'alerte, ici, ils ont mis 15 %, nous, on continue à percevoir une probabilité extrêmement basse. Il se crée une inertie, un décalage de plus en plus grand entre la perception et la réalité. Et à un moment donné, il y a un événement spectaculaire qui va se produire. Par exemple, une déclaration du chef de l'État, un cap, les 1 000 personnes ou les 1 000 morts ou les 10 000 contaminés. Il y a un chiffre symbolique. Et là, dès qu'il y a l'événement qui se produit, c'est l'inverse. la probabilité perçue devient beaucoup plus grande que la probabilité réelle et c'est ce qui crée des mouvements de panique. Et la panique, en France, ça a été la rouée sur les rouleaux de papier toilette, sur le riz, les pâtes et sur un tas de trucs alors qu'il n'y avait manifestement pas de raison objective à tout ça. Le biais suivant est un peu plus complexe à appréhender, mais j'aime bien, donc j'ai voulu le laisser dans cette présentation, c'est le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est un biais qui consiste à dire qu'on ne voit que les gens qui survivent à un problème et donc, c'est un biais de sélection. C'est qu'on ne voit pas forcément avec le recul nécessaire l'ensemble d'une population. Et on tire des conclusions trop hâtives sur un jeu de données incomplet. Alors, l'histoire de ce biais, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a demandé à un scientifique, à un statisticien, de renforcer les carlingues des avions qui revenaient du combat et sur qui on tirait. Et vous avez ici à droite les impacts de balles des avions qui étaient revenus à la base et tous les scientifiques disaient, puisque les impacts de balles sont ceux-là en rouge, il faut renforcer les avions dans les zones en rouge puisque c'est là qu'on est touchés. Et le statisticien Abraham Wald a pris tout le monde à contre-courant en disant, mais non, pas du tout. Ces avions-là sont touchés dans les zones rouges mais eux reviennent à la base. Donc, ça veut dire que les avions qui ne sont pas revenus à la base ont été touchés dans les zones en blanc et c'est ça qui a fait que les avions ont été perdus, se sont écrasés. Et donc, il faut renforcer les zones en blanc. C'est ce qu'il a fait et il a eu raison, ça a été très, très efficace, s'améliorer le taux de retour. Et ici, ça a joué comment ? Même si ce n'est pas adapté, c'est qu'on n'a pas forcément vu la maladie dans toute son ampleur et ni tous les cas graves et pas graves et les fameuses asymptomatiques. Pendant longtemps, rappelez-vous, on disait, oui, les asymptomatiques existent mais personne ne s'est préoccupé de les compter, de faire des cohortes, de faire des analyses ou de faire des choses fiables et sérieuses par rapport à ces gens-là. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre les biais ? C'est extrêmement compliqué. Voilà deux illusions d'optique que j'ai prises pour illustrer. Elles sont très connues. Le premier, c'est bien évidemment, vous voyez que la case A et la case B sont de la même couleur alors qu'on pense qu'elles ne le sont pas. Et sur le graphique de droite, c'est une autre illusion d'optique. En réalité, les lignes ne sont pas tordues mais sont toutes strictement droites. Ce sont des carreaux qui ont été posés dans un mur d'un café. Eh bien, malheureusement, les biais cognitifs sont imparables. C'est que moi, j'ai beau savoir que la case A est de la même couleur que la B, j'ai beau le savoir, j'ai beau l'avoir vérifié, eh bien, je ne le vois pas. Et donc, comme je ne le vois pas, je ne le crois pas. À droite, c'est pareil. Je sais que les lignes sont droites. Je sais que si je prends une règle, qu'elles vont être strictement parallèles. Et j'ai beau le savoir et je n'arrive pas non plus à intégrer le fait que ce que je vois n'est pas conforme à la réalité. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que personne n'est à l'abri des biais cognitifs. Quand bien même on a la connaissance, qu'on a la compétence, qu'on a l'expérience, on n'est pas à l'abri des biais cognitifs. Alors, si Bonnie explique ça assez bien et j'ai bien aimé sa façon de dire, il dit que personne en tant qu'individu, même les plus compétents, n'est à l'abri strict de ça. Le seul mécanisme qui va, c'est d'avoir un système de prise de décision qui lui est robuste. Rechercher la contradiction. Laissez les désaccords s'exprimer. Avoir des incertitudes. Douter. Et discuter de ces doutes. Et surtout, avoir des critères explicités. Par exemple, sur les choix de reconfinement, on a vu en France, on a reconfiné, on a mis un couvre-feu sur Marseille en disant, non, mais on a des critères. Et puis, quand Paris a eu les mêmes critères, on a dit, oui, mais Paris, c'est Paris, donc ce n'est pas les mêmes critères que Marseille, etc. Eh bien, non. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir des critères fixés au début et de dire, voilà, à tel niveau, on sera en alerte, à tel niveau, on fait ça, à tel niveau, on prend telle décision. Là, les politiques n'ont pas su faire ça, n'ont pas cherché la contradiction, ils se sont pointés dans les médias en disant, voilà la vérité, les désaccords n'ont pas pu s'exprimer, on le voit bien actuellement avec ce qui se passe en France, personne ne peut exprimer de désaccords, on est tous obligés d'écouter ce que les uns et les autres au gouvernement nous racontent et les incertitudes ne sont pas tolérées. Voilà, ce sont des erreurs. Voilà, au final, vous voyez que à cause du système 1, il y a au moins une dizaine de biais qui sont venus polluer nos modes de pensée, le biais de cadrage, le biais d'expérience, le biais d'optimisme, l'ultra-crépidarianisme et l'effet du Ninkruger, les biais de groupe, les biais de confirmation, le biais d'ancrage, le biais de croissance exponentielle, le biais de normalité, le biais de survivants et les biais de recrutement. J'aurais pu en rajouter d'autres, mais j'ai trouvé que c'était déjà beaucoup et c'est très surprenant de voir à quel point face à une situation inédite, les biais cognitifs ont pu s'exprimer de manière aussi flagrante. C'est que si vous lisez des textes sur les biais cognitifs et que vous observez ce qui s'est passé sur la crise de la COVID, vous allez vous dire mais bon sang, c'est exactement ce qui s'est produit. C'est incroyable à quel point tout était documenté d'avance et on n'a pas su finalement être assez intelligent pour corriger tout ça. Ma petite conclusion personnelle, c'est que la COVID a fait l'objet de nombreux biais cognitifs. et que la compétence ou l'expérience ne protègent pas des biais. Personne ne peut se prémunir et malheureusement, il n'y a pas eu de système de prise de décision mis en place qui aura permis de mieux gérer la crise. La manière de compter, je n'en parle pas là, mais elle n'a pas beaucoup de sens. Donc faire des comparaisons dans le temps, ça n'a pas beaucoup de sens. La réponse politique, je ne sais pas comment c'est forcément dans vos pays, mais je vais dire qu'en France, elles ont été surtout très politiques, mais elles n'ont pas été scientifiques en tout cas. Et quand on voit la gestion de tous les pays, le Brésil, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, l'Italie, etc., est-ce qu'il faut vraiment être surpris d'avoir un million de morts, même plus d'un million de morts ? À mon sens, non. C'est plus la conséquence de nos analyses et de nos erreurs d'analyse que quelque chose qui était imprévisible. Aujourd'hui, quand j'entends les médias dire oui, c'est la deuxième vague, alors que c'est la même, c'est juste qu'on a laissé les gens refaire n'importe quoi et je me dis mais ce n'est pas possible. Et à mon sens, la fin de ma conclusion, c'est maintenant, il est temps de mettre en œuvre le système 2 en action, qu'on prenne le temps de la réflexion, qu'on prenne le temps de l'analyse, qu'on ait des gens capables d'entendre des opinions contradictoires, de se baser sur des faits, d'étudier la littérature scientifique, d'écouter les bonnes idées qu'on peut avoir à droite, à gauche et d'arrêter de gérer ça comme on le fait, c'est-à-dire n'importe comment. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bien évidemment, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai avec beaucoup de plaisir le support. Je l'enverrai également à Thierry qui pourra vous le transmettre si vous voulez passer par son intermédiaire. Je remercie beaucoup Thierry d'avoir organisé cette petite conférence sympathique. Voilà, merci à tous. Merci. Merci.